Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Chântin, on est dans une chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Horschman était flou, la maîtresse de midi, 99 mille et des poussières. Son armi était toujours en vision au coup d'envoi la première question. Comment je sais Zara qu'il était assassiné ? Alors là, on a vu l'ancienne candidate d'hier, qui était avec les gamins, donc bon, tous les gamins savaient que c'était poignardé. Elle a dit qu'elle était chroniqueuse. Je ne sais pas dans quoi, mais bon. Donc voilà, il y a des brutuses, et puis il a pris un coup d'envoi d'un coup. Donc c'était bien sûr poignardé. Ensuite, vous aviez, c'est quoi ? C'est des marres ? Non, ce n'est pas des marres, lui. Lui, c'était, je ne sais pas. C'est monsieur, je ne sais pas. Qu'est-ce que des scientifiques ont conclu à propos du capitaine Haddoy ? Eh bien, il était trop cultivé. Après, voilà, c'est lui, Neymar. Après, vous avez des marres. Qui était venu avec son ex, en haut à gauche, qui était joli. Alors, selon une astuce de grand-mère, quel est l'intérêt de boire de l'eau dans laquelle on fait bouillir un oignon ? C'est lutter contre la fatigue et avoir une belle haleine d'oignon. Ensuite, vous aviez Nolwenn, qui n'arrêtait pas de bouger. Je ne sais pas, parce qu'elle était bretonne, elle n'arrêtait pas de tanguer. Donc, voilà, j'avais le mal de mer. Donc, elle était venue avec la famille. Alors, de quoi est inspirée l'effet Enid ? De l'utiliser pour décrire une amnité toxique. C'était la série Mercredi. Enid, c'est la copine de Mercredi. La copine, enfin, ancienne à la fin. Donc, dans la série pour la maîtresse de midi. Donc, il y a le film. Pierre Richard jouait un violoniste maladroit à la tête en verre. Elle a dit la chèvre. Et c'était l'autre. C'est vrai qu'elle est de plus en plus. Et je suis joli. Je suis gentil. Donc, son mari savait que quoi son mari ? Je ne reparlerai. Que c'était donc dans le grand blond avec une chaussure noire. Ensuite, en janvier dernier à Amsterdam, qu'est-ce qui a été inauguré à 9 mètres sous l'eau ? Eh bien, c'était des abris à vélo. Tu me donnes, ça doit super rouiller. Ensuite, on a pu voir qu'il a parlé de son ex qui était en visio. Ensuite, quel genre d'influenceuse poste le hashtag Miltoc ? Il a dit des mamans qui donnent le sein. Eh bien, c'était des femmes militaires qu'on a pu voir ici. Et en plus, il y en a qui étaient super mignonnes. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge, je dis duel. Il a pris une loi dans le duel qui est tombée sur une question tendue. Qu'est-ce qui dure moins d'une minute ? Eh bien, je crois qu'elle a dit la sirène du mercredi. En fin de compte, c'était une pièce de Beckett. Et la maîtresse de Midi et son compagnon le savaient. Donc, ensuite, Hémard, Céline et Anthony. Voilà, c'était Anthony, monsieur, je ne sais pas. Ce sont retrouvés coup par coup. Alors, quel chanteur a porté la moustache durant sa carrière ? La mauvaise réponse, c'était Marc Neufler. Voilà. Ensuite, qui incarne l'un des principaux personnages de la série, Hélène et Garçon ? Eh bien, le Neymar, il s'est planté directement. Il a dit, Bénédicte Delmas, ce n'était pas ça. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge, je dis duel. Il a pris Anthony Andrew, qui est tombé sur une question tordue. Selon la légende, qui est à l'origine de la création du Kung Fu dans le monastère de Shaolin au VIe siècle. Donc, il est parti sur, à une évidence, il est parti sur le chinois. Mais moi, je dis toujours, quand vous avez une question qui semble tordue, il faut partir tout de suite sur le truc improbable. Ça, je lui ai déjà dit. Et c'est ce qu'a fait aussi le compagnon de la maîtresse de midi, qui a dit, moi, j'aurais dit indien. Et c'était indien. Donc, eh bien, bye bye à Anthony. Donc, ensuite, Hémard et Céline se sont retrouvés pour le coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé la pub pub. Retour de pub. Et bon, ils ont voulu faire boire du jus d'oignon. Bon, bah, ok. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Quelle joyeuse accordéoniste a été habillée en bleu-blanc-rouge par Jean-Paul Gauthier. Elle n'a pas trouvé. Pourtant, c'était super connu. C'était Yvette Orner. Mais bon, elle ne savait pas. Elle assume un peu trop tard. Quelle chanteuse britannique est connue pour Santu Stop en 1988 ? Ça, c'était plus difficile. Elle n'en a pas trouvé non plus. Quelle guerre mondiale a mis fin à la belle époque ? Bon, c'était une évidence. C'était la première. Ensuite, pour Hémard. Combien d'heures a duré le 6 juin 44 ? Bon, c'était 24, tout simplement. Ensuite, pour elle, selon l'expression. De quoi tombe une personne qui s'est levée trop tôt ? Il est tombé du lit. Ensuite, quel écrivain est le fils du journaliste Philippe Tesson ? Disparu en février dernier. C'était Sylvain Tesson, dont le film cartonne en ce moment. En 90, le jeune Mac, les coquins jouaient dans le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Après, dans Tintin, qui est surnommé la rossinole milanaise, c'était la castafia. Quel noeud noir, un poton au-dessus d'une chose, des chamelles, c'était la muscade. Donc, bon, il était fort quand même. Il trouvait quand même des... Bon, c'était des questions qui étaient normales. Mais quand même, quel pays est évoqué par Jacques Brel quand il chante le plat pays qui le mien ? Bon, ça, c'était pour elle. C'était la Belgique, bien sûr. Quel animal est surnommé loup des fleuves et tigre de l'eau ? Je crois que c'était la louve. Et là, il a trouvé ce... Là, franchement, la maîtresse de midi a commencé un peu à voir les bouboules. Quel pays le seul à voir une frontière avec la Pologne et une autre avec la France ? C'était l'Allemagne. Pour Neymar, qui incarne le hacker Elliot Andelson dans la série Monsieur Robot ? Bon, voilà, ils ont commencé à lui mettre des questions difficiles. Lui, il se voyait déjà maître de midi, puisqu'il pensait qu'il allait répondre. Mais bon, il faut savoir que... Eh oui, le maître de midi est avantagé. Qui est l'actuel président de l'Olympique de Marseille ? Il est parti sur Jean-Michel Aulas, qui était plutôt lyonnais. Quel nom porte la couche de préparation qu'un peintre étale sur un mur avant d'appliquer la peinture ? Il n'a pas trouvé. Quel fruit a une forme de pyriforme ? L'a trouvé la poire, bravo. D'après la loi d'Ohm, qu'obtient-on en multipliant la résistance par l'intensité ? Elle a trouvé que c'était la tension. Bravo quand même à elle aussi. Quelle arme primitif est aussi un instrument de jonglerie et un engin de gymnastique rythmique ? C'était la massue. Tu connais des instruments de jonglerie avec la massue en passant ? Ensuite, dans quel état américain se trouve l'action du film à la tronçonneuse ? Je crois qu'il est parti sur le massage chaussette et c'était le Texas, ou le contraire. Ensuite, quelle saison succède à l'automne, l'hiver ? Pour elle, quel est le plus léger de tous les éléments chimiques ? Qu'elle a trouvé ? Je trouve que c'était l'hydrogène, je ne sais pas quoi. Donc bravo à elle aussi. Puis à la fin, quelqu'un bien connu des plombiers, des inenspélogies, un conduit naturel envahi par l'eau. C'était le siphon, fond, fond. Il n'a pas trouvé, mais bon, il n'a pas démérité, comme dirait l'autre. Et puis, la maîtresse de midi, bon, elle a eu quand même deux, trois questions qui n'étaient pas évidentes, mais bon, elle est très bizarre, comme maîtresse de midi, parce que des fois, elle se plante sur des questions hyper simples, et puis elle te répond à des questions super difficiles. Donc, bon, c'est bizarre. Toujours aussi fair play, donc moi, je trouve ça cool. Coup de maître ? Allez, c'est parti, selon l'expression, à quoi mord quelqu'un qui se fait piéger ? Donc, il y a l'hameçon. Quel nom évoquant la cuisine donne-t-on aux maisons mal isolées ? Donc, la passoire thermique, ça semblait évident. Dans quel jeu présenté par Philippe Rézoli, assistant à l'ascension du Tyrolien à le juste prix ? Encore que des questions faciles. Quel est le concept d'une tiny house appelée qui a le vent en poupe ? C'était une maison miniature, minuscule. Et puis à la fin, dans quelle chanson Daniel Balavoine s'exclame-t-il, les juges et les lois, ça ne me fait pas peur ? Non, 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 non. Donc, bien sûr, c'était mon fils, ma bataille, c'était... Bon, elle a eu droit. Qu'il y a des questions faciles pour, enfin, dire qu'il est poète dans l'étoile mystérieuse. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse... Bon, oui, c'est vrai qu'elle était contente, elle a quand même gagné 10 000 balles. Les bras en l'air, bon, ben voilà. Bon, juste les bras en l'air, ça va, franchement, les bras en l'air. Elle ne crie pas, ça c'est déjà une bonne chose. Elle ne pleure pas, voilà. Donc, elle commence à prendre le truc. Son copain, il a l'air super content. Donc, voilà, donc, 10 000 balles de plus. Merci, la production. C'est vrai qu'elle a eu que des questions faciles. Mais, on ne se parlera pas, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Par rapport à l'étoile mystérieuse, elle est partie sur Jean-Pierre Papin. Alors, comme je vous ai dit, elle va trouver Timothée Chalamet. Alors, déjà, Timothée Chalamet, mais, bon, franchement, qui connaît Timothée Chalamet ? C'est-à-dire que, bon, comme je l'ai dit hier, c'est un acteur des... Bon, il y a plus des gamins qui le connaissent. Les gens plus âgés ne le connaissent pas. Donc, je ne sais pas, je trouve ça super bizarre. Comment est-ce qu'elle a pu le trouver ? Surtout que, bon, on m'a envoyé aujourd'hui, on m'a dit que, bon, le fond, donc, c'est, comment on appelle ça, c'est le stade d'entraînement erbain de Saint-Etienne. Donc, voilà, je remercie la personne qui m'a envoyé. Je crois que c'est Dominique qui m'a envoyé les éléments. Et puis, il paraît qu'il va y avoir un scooter pour un film qui s'appelle Call By Your Name. Et puis, vous verrez, après, j'ai trouvé un truc, mais il n'est pas en scooter, il est en vélo. C'est une petite vidéo que j'ai trouvée sur son adresse Insta. Donc, voilà, bon, ben, moi, ça m'étonne. Je trouve ça super bizarre qu'il n'y ait plus trouvé le nom de cet acteur parce que, franchement, c'est super dur. Bon, ben, passons. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous laisse avec le Timothée à vélo. Il n'est pas en scooter. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501